Sous-titrage Société Radio-Canada Mais tu vois, là-haut, une fois que ça bouge, ça se met à bouger, puis je suis saisi d'une peur. Et en fait, toi, ce que tu vois, c'est que mon corps, il se rétrécit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ma pensée aussi, elle se rétrécit. Tu vois, je fais des associations d'idées, et ces idées-là, elles débarquent comme ça, sans prévenir, et ça bouge. Et je me dis, je vais tomber. Je vais tomber, je vais me blesser, je vais me blesser, plus de boulot, plus de boulot, plus d'argent, plus d'argent, plus de maison. Et tu vois, même des fois, ça va plus vite, quoi. Ça bouge, je me dis, je vais tomber, plus de maison. Tu vois ? Et tout ça, ça enchaîne, et il y a différents scénarios. Je suis dans un espèce de long couloir noir avec des murs très épais, et ça bouge. Et je me dis, je vais tomber, et je vois un huissier de justice qui débarque. Tu vois l'huissier ? Ouais. L'huissier qui débarque. Parce que toi, ce que tu ne sais pas, c'est que moi, là-haut, l'année dernière, j'ai contracté un prêt sur 20 ans pour acheter ma maison. Et forcément, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit que j'allais monter à 7 mètres de haut sur les épaules d'un mec. Alors ça bouge, je vais tomber, plus de maison, huissier de justice. Un huissier dans mon canapé. Et ça bouge, et toi, tu me dis, détends-toi, mais moi, la seule chose que je vois, c'est un huissier dans mon canapé. Et ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une petite fille. J'ai une petite fille. Alors ça bouge. Hein, tu me t'as dit quelque chose ? Non ? Wow. Wow. Tu t'as dit quelque chose ? J'ai cru que tu avais dit, ok. Mais, il y a quelque chose de différent là-haut, en fait, qui se passe. Mais c'est pareil, quand tu es là-haut, Mathieu, c'est pareil. Si tu tombes, je te rattrape. Non, 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 non. En fait, c'est avant ça. C'est avant ça, en fait. C'est que ce que tu ne vois pas, toi, dans le bas, ce que tu ne vois pas, c'est que il y a ma pensée aussi qui se rétrécit. Enfin, je prendrais bien le temps de poser les trucs, sinon là, en fait, t'as... Parce que moi, j'aime bien les mettre à côté. Sauf si tu veux rester en impro. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien les mettre à côté, de se dire, toi, ce que tu vois, c'est mon corps qui se rétrécit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ma pensée qui se rétrécit. Et ça, c'est peut-être le pire. Enfin, je ne veux pas mesurer, tu vois, mais j'aime bien les mettre à côté, de dire qu'il y a le corps. Et en fait, le pire, c'est la pensée. Ah, ok. Oui, oui. Tu vois ? Oui. Et du coup, toi, tu montes dessus. Ok. Et hop, tu montes sur la perche. Ok, j'y vais. Ok ? Oui. Ben, vas-y. Tu peux ? Oui, bien sûr. C'est la proposition. Tu peux ou pas une petite marche avec ton corps ? Je crois qu'il me faciliterait un peu le... Comme ça. Nickel. Voilà. Et sur la perche. Vas-y. Sur la perche. Allez. Voilà. Alors ? Alors quoi ? Bah, je ne sais pas, c'est comment ? Bah, c'est cool. Ouais, cool. Cool. Et si tu fais un truc ? Un truc ? Bah, je ne sais pas si tu lâches les mains, par exemple. Ok. Hé, tu me tiens. Oui, mais là, c'est toi qui te tiens, là. Avec tes pieds, tes jambes. Ah ouais. Ouais, ouais. Eh, quoi ? Eh, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Ok. Eh, je peux descendre ? Ouais, ouais, bien sûr. Eh, c'est cool, là. Ça va ? Ouais. Ouais, c'est cool, tiens. On fait chacun la salle ? Non. Non, non, c'est juste que je m'étais dit, si des fois ça marche avec la petite, j'avais prévu une rallonge, tu vois ? Comme ça, on peut faire la même chose, mais tout en haut, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bien ça, tu prends le truc, hein ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Ouais. Ouais. L'inoprène. Et juste, j'ai vu, je me disais, quand t'es là-haut, fais des trucs, n'hésite pas. Ouais. Ouais, ouais, des trucs genre, je lâche les bras et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça, des trucs avec mon corps. Ouais, c'est ça, t'as pris avec mon corps, mec, mais tu peux lâcher un bras, tu vois, avec les jambes. Ouais, ouais, je vois. Tu vois ce que tu veux dire ? Des trucs. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Non, pardon, c'est juste, est-ce qu'on peut se dire que quand je fais la position de la marche ? Ouais. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un top ? Parce que c'est pas une position hyper agréable pour moi ? Et du coup, je me dis si on peut y aller direct, quoi, ouais, tu vois ? Ah non, mais c'est juste, j'étais en train de me concentrer un peu avant de... Du coup, les tops, là, c'est fini, on abandonne, quoi. Excuse-moi. Top. Tchouk 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 tchouk. Cid, ouais, tu pourrais bouger un petit peu moins ? Ouais, j'aimerais bien, mais tu vois bien quand tu fais tes machins, là, bah, tu fais tes mouvements, là-haut, bah, là, tu tombes. Du coup, bah, moi, faut bien que je te rattrape, tu vois. Je tombe. Ouais, tu tombes. Voilà, tu tombes à droite. Tu rattrape à droite. Tu tombes à gauche. Hop, je te rattrape à gauche. Je tombe, quoi. Chut, chut, chut. Et si je tombe, euh... Je tombe tout le temps. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je tombe tout le temps. Ouais, tu tombes tout le temps. Moi, je te rattrape tout le temps. Tchouk. Chut, chut, chut. Tu te sens. Et si je tombe, euh, je tombe, quoi. Bah, je te rattrape, euh, rattrape, quoi. Non, mais si je tombe, je tombe, tu vois. Ah, si tu tombes, ouais. Ah, bah, on appelle les pompiers. Forcément. Bah, forcément, non, pas forcément. Ça, ça va dépendre de quelle manière tu tombes sur le sol, tu vois, évidemment. Tu vois, par exemple, si tu tombes sur les pieds, Bah, tu vas... Oui, si tu tombes sur les pieds, tu vas te péter les pieds. Ah, ouais. La hauteur, enfin, les pieds, non, pas forcément. Ça pourrait être aussi la... Ça pourrait être la hanche, aussi, tu vois. Ça pourrait se... Ou l'épaule. Tu vois, si tu tombes sur l'épaule, peut-être que ça va te... En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que tu tombes sur la tête. Parce que c'est là où tu as tous tes organes vitaux. Tu vois, ce que je veux dire, cerveau, cœur, comment... Ah, ça, ça... C'est hyper dangereux, ton truc. Ouais. Bah, mais tu vois bien que si, en cas de problème, là, il n'y a pas de... Non, mais là, il n'y a pas eu de problème, là, encore, Mathieu. Non, mais si jamais... Tu vois, si jamais il se passe un truc... Si en cas de problème, il n'y a aucun scénario dans lequel je m'en sors bien, bah, moi, j'ai aucune raison de remonter sur ton truc. Non, mais attends. Bah, j'ai peur. Bah, t'as peur. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as peur ? Si je suis comme ça, bah, c'est ça. Ton corps, il se rétrécit, il se comprime. Et du coup, tes mouvements, bah, c'est pareil. Ils se compriment, ils deviennent moins fluides. Et ça, ça me donne de mauvaises informations, en bas. Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça nous met en danger. Ok. Parce que ce que je te propose, c'est qu'on évacue la question et on se dit que ça ne tombera jamais. Ça tombera jamais. Ça ne tombera jamais. Ok. Donc là, ce qui change, c'est... C'est hyper dangereux, ton truc. Tu crois ? Tu crois ? Ouais, si en cas de problème... Non, mais là, il n'y a pas eu de problème encore, Mathieu, là. Non, mais tiens. Tu vois bien, si en cas de problème, il n'y a aucun scénario dans lequel je m'en sors bien, moi, je n'ai aucune raison de remonter sur ce truc. Ok. Ok, là, on est dans une impasse. Parce qu'en fait, si on commence à se demander qu'est-ce qu'il pourrait... Il peut se passer un milliard de trucs, tu vois. Là, en fait, toi, ce que tu te demandes, je crois deviner. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Ce que tu voudrais savoir, c'est plutôt comment on fait pour ne pas tomber. Oui.